Bonjour Stanislas Guérini, ne promulguez pas cette loi ce week-end, c'était le message hier soir aux 20h de Laurent Berger de la CFDT et pourtant quelques heures plus tard seulement, Emmanuel Macron a bien promulgué dans la nuit la réforme des retraites qui s'appliquera donc au 1er septembre. C'est une nouvelle fin de non-recevoir adressée au syndicat ? Non, c'est appliquer la loi. Il a fait ce que depuis 2017 a toujours été fait par le gouvernement, toujours. Le surlendemain ou éventuellement deux jours après le lendemain ou surlendemain de la publication, la validation de la loi par le Conseil constitutionnel. Donc je crois que dans ce débat, il faut se respecter. Ce n'est pas à nous de dire quand est-ce que les gens ont le droit d'être en colère ou pas en colère, quand est-ce qu'ils ont le droit de manifester pour la loi. Il faut respecter ça absolument, mais il faut de la clarté. La première forme de respect, c'est de la franchise, c'est de la sincérité. Nous nous voulons évidemment que cette loi puisse s'appliquer parce qu'elle est utile et nécessaire pour le pays. Il n'y a pas de naïveté de la part du gouvernement. Nous savons que c'est une loi qui n'est pas populaire, qui n'est pas majoritaire dans l'opinion, mais nous avons l'intime conviction, elle a été d'ailleurs présentée par le président de la République dans l'élection présidentielle, que c'est une loi qui est nécessaire pour préserver notre modèle social, pour préserver le modèle qui finance les retraites aujourd'hui, là, maintenant. Il y a la préservation des modèles sociaux. Il fallait de la faire, elle a été effectivement, en grande partie, en majeure partie, validée par le Conseil constitutionnel. C'est l'ordre des choses. Est-ce que ça veut dire que maintenant, il n'y a plus rien à faire ? Qu'il n'y a plus rien à discuter ? Évidemment, non. Mais encore une fois, pourquoi promulguer si vite ? Et continuer le dialogue. Dans la nuit, comme un voleur, dit ce matin le député LFI, François Ruffin. Vous savez, je vois beaucoup de termes qui sont extrêmement choquants pour nos institutions depuis hier. Beaucoup de termes qui concernent d'abord le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il a porté une décision en droit, de conformité à la Constitution. Je vois ces et ceux, les extrêmes, dans notre pays, LFI, je vois le Rassemblement national se livrer aussi à ce jeu-là, qui les traite de pyromanes, voire de corrompus, qui donnent les connivences politiques. Pardon, il y a des responsables politiques, LFI, Rassemblement national, qui ont indiqué que tout ça, ça n'était que des copinages, que le mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel faisait que, par nature, ils auraient pris une décision politique. Certains ont même évoqué un doigt d'honneur à la démocratie. Ce sont des parlementaires LFI qui se sont livrés à des propos comme cela sur les antennes de radio et de télévision. C'est non seulement indigne, mais c'est très dangereux pour nos institutions. Il y a là aussi, au-delà du débat à retraite, ce débat-là qui est juste derrière, c'est-à-dire le rapport à la démocratie, le rapport aux intentions. Je vais revenir sur la promulgation de la loi cette nuit, qui est ce matin publiée au journal officiel. Les syndicats disaient, laissez quelques jours et peut-être que la possibilité d'un dialogue existera. Est-ce qu'en promulguant aussi vite, on n'enterre pas la possibilité de la reprise du dialogue avec les organisations syndicales ? Moi, je crois à la sincérité dans ce débat. La sincérité, c'est d'accepter l'idée qu'il y ait un désaccord sur la question du recul de l'âge des retraites. Il a toujours été clair, j'ai envie de dire, des deux côtés de la table. Le gouvernement a dit la nécessité d'allonger la durée de cotisation et de repousser l'âge de départ à la retraite. Les syndicats ont dit, depuis le début, leur totale opposition. Il n'y avait pas de compromis mis sur la table sur cette question-là. Emmanuel Macron leur proposait de reprendre la discussion mardi. Oui, mais je vais y revenir. Les propos des dirigeants syndicaux que j'ai vus intensément en préparant ce projet de loi. Ça a toujours été de dire, sur la question de l'âge, le reste, on peut discuter des choses. Sur la question de l'âge, ce ne sera ni 65, ni 64, ni 63. Ce ne sera rien du tout. Sinon, on sera en désaccord. Ça, c'est un désaccord qui a été acté. Je le disais tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à discuter ? Évidemment, non. Il y a d'ailleurs des mesures qui étaient dans le projet de loi, qui ont été retoquées par le Conseil concessionnel. Parce qu'il a dit qu'elles n'avaient pas à y figurer. Des mesures importantes sur l'emploi des seigneurs, par exemple. Des mesures importantes pour les fonctionnaires. Les contractuels qui vont améliorer la situation des contractuels. Sur la portabilité des droits des personnes qui ont fait 10 ans en catégorie active. C'est très simple à comprendre. Ce sont des agents qui sont au contrat, qui intègrent la fonction publique. Et donc, on considérait jusqu'à présent que les années passées, quand ils étaient au contrat, elles ne valaient pour rien dans la prise en compte de leur pénibilité. C'est toujours le cas, puisque ça a donc été retoqué par le Conseil constitutionnel. Il faudra bien que ça revienne, c'est ce que vous dites. Je note aussi, j'y viens, que des mesures qui étaient considérées comme anecdotiques par les uns et par les autres, là, elles sont vues comme importantes. Tant mieux d'une certaine façon, parce qu'elles le sont. Et donc, de tout ça, nous devrons effectivement discuter avec les organisations syndicales. Comment est-ce qu'on le met en place ? Pour les mesures qui ont été retoquées. D'autres mesures aussi, qui ont été validées par le Conseil constitutionnel, qui sont tout à fait signifiantes. Vous dites qu'elles ne seront pas abandonnées, ces mesures qui ont été retoquées ? Il ne faut pas qu'elles soient abandonnées. Elles doivent être remises dans la discussion avec les organisations syndicales, avec les parlementaires aussi. Il faudra bien trouver les voies et moyens pour que ces mesures puissent s'appliquer. Elles sont extrêmement importantes. Et elles ne sont pas les seules. Il n'y a pas simplement... Pas question d'abandonner l'index senior, par exemple ? Mais ça reste évidemment une priorité. Il faut continuer à travailler la question de l'employé senior sur les mesures qui ont été effectivement non validées par le Conseil constitutionnel, comme sur des mesures qui figurent dans le texte. Je pense à des mesures très importantes. On va par exemple instaurer la retraite progressive dans la fonction publique, c'est-à-dire la possibilité de se mettre à temps partiel et de conserver sa rémunération. C'est majeur. Ça va nous permettre d'adapter les fins de carrière. Et ça, c'est un gros sujet. Ça, c'est le projet de loi fait l'emploi pour cet été. En l'occurrence, sur la retraite progressive, c'est maintenant validé dans les textes. Mais comment est-ce qu'on fait ? En en discutant avec les syndicats. Mais l'index senior et le contrat senior. Pour que ça devienne une réalité dans les actes, dans la vraie vie de la fonction publique. Plein emploi pour cet été. C'est ça, le calendrier. Le sujet, c'est d'en discuter aujourd'hui avec les syndicats. Vous voyez, c'est tout l'intérêt, justement, de se remettre autour de la table. Comment on fait pour faire revenir les syndicats à la table des discussions ? Ils ont dit, on n'a pas envie de vous voir avant le 1er mai, où ils espèrent un raz-de-marée, je cite la CGT, un raz-de-marée populaire. Et puis le 3 mai, il y aura la décision du Conseil constitutionnel sur la deuxième demande de RIP. La première a été écartée. D'ici là, vous n'espérez pas voir les syndicats ? Notre responsabilité, c'est de proposer. C'est ce que le président de la République a fait. La première ministre, avec quelques ministres dont je faisais partie, a reçu les syndicats. Notre responsabilité, c'est d'avancer sur des sujets qui sont importants, non pas pour le gouvernement, mais pour les syndicats, qui sont importants pour les Français, pour les salariés du privé, pour les agents de la fonction publique, qui sont des mesures de nécessité. L'emploi des seniors, l'amélioration de la qualité du travail dans la fonction publique, dans les entreprises, savoir comment est-ce qu'on peut adapter son temps de travail, comment est-ce qu'on peut adapter les postes de travail. Nous avons des sujets extrêmement importants à discuter sur la prévention de l'usure et de la pénibilité. C'est des sujets qui sont discutés au niveau de votre ministère. Après l'utilisation du 49-3, les représentants syndicaux de la fonction publique avaient suspendu leur participation aux réunions. Ils sont revenus depuis. Pour l'instant, ils nous font savoir que, jusqu'au 1er mai, d'une certaine façon, ils préfèrent ne pas participer à ces discussions-là. Est-ce que ça veut dire que rien n'avance ? Pas du tout. Je fais avancer tout ce qui peut avancer. On a par exemple avancé, ce n'est pas anecdotique, sur des améliorations de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. On a adopté au Sénat, à l'unanimité la semaine dernière, un texte pour instaurer un index d'égalité dans la fonction publique, pour améliorer justement l'exigence en termes de nomination sur les postes d'encadrement dans la fonction publique. Nous sommes en train de travailler à l'amélioration la situation d'agents publics. La semaine dernière au Sénat, un texte sur les secrétaires de mairie. Alors parfois, quand je parle des secrétaires de mairie... On va en parler des difficultés de recrutement, y compris dans les mairies. Bien sûr, ça ne paraît pas à la hauteur du débat national, mais c'est très important. On y revient dans un instant. Ils savent cela. Et donc on doit avancer en pensant à eux avant tout. Et nous aussi, on doit avancer. 8h41, on se retrouve juste après le fil d'info. C'est Elia Bergel. Emmanuel Macron mettait un coup d'accélérateur. Le président promulgue cette nuit la loi au Conseil constitutionnel. Six mesures sont retoquées seulement dans le CDI senior et l'index senior. Cette décision du chef d'État, c'est la droite ligne de la méthode du gouvernement qui consiste à brusquer les Français. Dénonce ce matin sur France Info le député LR du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont. La gauche, elle, met le cap sur le 1er mai. Un rendez-vous décisif assure Jean-Luc Mélenchon. Rendez-vous donné également par l'intersyndicale. Les organisations se réunissent après-demain lundi et refusent de rencontrer Emmanuel Macron mardi. Un premier sursis pour l'une des deux pilules abortives. Aux États-Unis, la Cour suprême tenue par les conservateurs maintient temporairement l'accès à cette méthode d'abortement pour avoir le temps d'étudier le dossier après son interdiction par un juge fédéral. En Ligue 1, Lyon gagne à Toulouse 2 à 1 hier à 21h. Le PSG reçoit Lens, le deuxième au classement alors que l'entraîneur parisien Christophe Galtier est visé par des accusations de racisme. France Info Le 830 France Info Néil à la trousse Lorrain Sénéchal Toujours avec Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, la droite pousse depuis hier soir une idée, une conférence sociale sur le travail et sur les baisses d'impôts. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ce sont des sujets sur lesquels la majorité présidentielle a toujours été au rendez-vous, pas depuis 2022, depuis 2017. Conférence sociale, ça veut dire un grand round. La majorité qui a le plus baissé les impôts de ces 50 dernières années. Donc cette ligne-là, elle est évidemment absolument claire. Sur la question du travail, nous disons là aussi qu'il faut pouvoir continuer à avancer, pas comme si nous n'avions rien fait sur la formation professionnelle, sur la valorisation de l'apprentissage, tout ça, ce sont aussi des révolutions positives. qui se sont passées aussi dans le premier quinquennat et qui sont en train de se poursuivre. Fixer l'objectif d'un million d'apprentis sont des choses qui sont très importantes, y compris sur la nature du travail. Est-ce que vous me trouverez toujours au rendez-vous pour dire que oui, il faut continuer à travailler sur la question du travail, à la fois la valorisation du pouvoir d'achat, faire en sorte que le travail puisse payer, mais aussi davantage encore s'intéresser, travailler à la question de la transformation des carrières, des parcours professionnels, la question des conditions de travail aussi ? Évidemment, oui. Je dois dire que vous m'interrogez avant sur la méthode. Je crois moins au Grand Soir, au Grand Raoult avec les organisations syndicales que de pouvoir avancer sur des sujets plus cibles. La CFDT demande aussi une grande concertation sur le travail. Je le dis parce que moi, j'échange beaucoup avec les organisations syndicales et c'est l'impression qu'aujourd'hui, c'est plutôt leur souhait de pouvoir prendre un certain nombre de sujets. La question du pouvoir d'achat, la question de la réponse à l'inflation, des sujets importants, concrets. Je pense par exemple pour la fonction publique à l'instauration d'une prévoyance. Vous voyez, comment est-ce qu'on protège la santé des agents publics ? Ça, ce sont des sujets sur lesquels, à mon sens, on peut avancer plus facilement parce qu'il y a un intérêt immédiat. Il y a des questions qui sont bien circonstruites. Sur les impôts, il faut qu'ils continuent à baisser ? C'est ce que nous faisons. Vous n'aurez plus à payer par exemple votre devance télévision. Mais ça doit se poursuivre. On a augmenté le barème de l'impôt avec, c'est vrai, de l'inflation qui permet de continuer à diminuer la pression fiscale sur nos concitoyens, entreprises et particuliers. Je vous pose la question. Il n'y a pas une majorité qui a autant baissé les impôts. Et vous notez qu'on nous en fait parfois d'ailleurs le reproche sur la tentation de l'impôt qui revient toujours dans le débat. Elle est bien là et elle n'est pas du fait de la majorité. Le reproche qui est fait cette semaine par Marine Le Pen, c'est de dire qu'il y a un décalage entre le niveau d'impôt et la qualité de service public qu'il y a en face. C'est autre chose. Et votre collègue du budget d'ailleurs lance une concertation, un cycle, vous serez à ses côtés, en avoir pour mes impôts pour que les contribuables sachent un peu où va l'argent. Et c'est la question qu'on vous pose. Où va l'argent ? Effectivement, vous constatez la dégradation d'un côté d'un service public et de l'autre ou par l'argent. Il y a la question du niveau d'imposition. Moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de dirigeants politiques Marine Le Pen en l'occurrence qui proposent des modèles notamment sur les retraites qui mettaient des dizaines de milliards de dépenses supplémentaires sur la table. Donc nous, nous avons notre cohérence. Et puis il y a cette autre question qui est fondamentale, celle de la qualité de nos services publics. Est-ce qu'on peut faire mieux ? La réponse, c'est oui. d'évidence. Avec moins, est-ce qu'on peut faire mieux ? Avec moins, c'est ça même que vous espérez. c'est plutôt la question de savoir comment est-ce qu'on alloue la dépense publique. C'est cette question-là que Gabriel Attal met sur la table. Et c'est effectivement une bonne question. Savoir quelles sont les dépenses qui vont à de la redistribution, quelles sont les dépenses qui vont à du réinvestissement dans les agents publics, dans les services publics qu'on met sur les territoires. Et c'est ce que nous faisons depuis le début du premier quinquennat. Dans le revenu des agents publics aussi, est-ce qu'il faut Stanislas Guérini ? Dégelez à nouveau. Alors, j'y viens dans une seconde et je vous promets que j'y viens et je ne serai pas trop long. Mais je dis, nous devons réinvestir sur nos territoires et ce déplacement avec Gabriel Attal, nous le ferons dans une maison France Service. C'est-à-dire une des 2600 maisons que nous avons réouvert sur le territoire à moins de 30 minutes de chacun de nos concitoyens dans lequel on peut opérer les services publics du quotidien. Et d'ailleurs, accompagner aussi les Français dans leur déclaration d'impôt. C'est pour ça que nous le faisons dans ce moment très particulier. Et il faut du monde pour ça ? Il faut évidemment du monde. Il y a plus de 6000 agents qui travaillent dans ces maisons France Service. Mais vous nous confirmez que 6000 emplois n'existent plus dans la fonction publique en raison des difficultés de recrutement ? Chiffre de nos confrères des échos. Oui, je le confirme. Pourquoi ? Mais ce n'est pas une surprise pour moi et ce n'était surtout pas une volonté de la part du gouvernement de supprimer ces postes. Nous avions construit un budget plutôt avec une légère augmentation du nombre d'emplois dans la fonction publique sur l'exercice fiscal en cours. Mais nous avons des difficultés de recrutement. Il y a aussi un phénomène démographique qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de fonctionnaires partent à la retraite et qu'il y a des difficultés à pouvoir les remplacer. Je prenais à l'instant l'exemple des secrétaires de mairie. Un tiers de nos secrétaires de mairie, c'est dans la fonction publique territoriale, dans nos communes, vont partir à la retraite. Et j'en profite pour reposer ma question. Est-ce qu'il faut dégeler le point d'indice ? Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du pouvoir d'achat. Il faut apporter des réponses 37 ans. C'est la décision que nous avons prise l'année dernière face à une situation d'inflation qui est très importante. Et donc, c'est une question qui se pose à nouveau, que nous devons justement, là encore, discuter avec les organisations syndicales. Mais moi, c'est pour ça que je veux me remettre à table avec les organisations syndicales. Ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation, elle est en train, au niveau global, de décélérer. Mais elle reste, malgré nos efforts... Elle est arrivée à la hausse en France, 5,7%, si je me souviens bien, en mars. Elle reste très importante sur les produits du quotidien et elle touche en particulier les bas salaires dans notre pays. Je crois que la question des bas salaires, ça doit être une question qui doit être absolument prioritaire. Et c'est vrai aussi dans la fonction publique. Les bas salaires, mais pas toute l'échelle des salaires. Moi, je mène une réforme de la haute fonction publique qui m'a conduit à augmenter la rémunération, justement, pour retrouver la réactivité sur les plus hauts postes d'encadrement. Je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est de pouvoir mieux accompagner celles et ceux qui prennent de plein fouet l'inflation. Celles et ceux qui aussi, je le dis d'un mot, parfois rentrent dans la fonction publique et parce qu'on a un écrasement des grilles en bas de grilles, voient leur carrière avancer mais leur niveau de rémunération ne pas avancer suffisamment. Moi, je crois que ces questions-là, ce sont les questions prioritaires et ce sont celles que je vais mettre sur la table avec les organisations syndicales. C'est pour ça qu'on a besoin de dialoguer. Stanislas Guérini, au gouvernement, il y a une affaire qui peut gêner, en tout cas, entraver l'action de Marlène Schiappa en l'occurrence parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Cette enquête conjointe de l'hebdomadaire Marianne et de France 2 sur la gestion opaque d'argent public en 2021 par celle qui était alors ministre déléguée à la citoyenneté. On parle d'un fonds Marianne, c'est le nom de ce fonds, 2 millions, 500 000 euros créés après l'assassinat du professeur Samuel Paty pour subventionner des associations qui portent un discours républicain. On s'est rendu compte finalement que de l'argent distribué a été également distribué sous une forme de copinage. C'est ce que semble en tout cas révéler ces enquêtes. Ce sont des soupçons qui pèsent en tout cas. Il y a des journalistes, des personnes qui disent cela aujourd'hui. Moi, je n'en sais absolument rien. Je n'ai rien à dire de plus. Vous ne croyez pas ces enquêtes ? Je vous réponds précisément. Je n'ai rien à dire de plus que ce que à la fois Marlène Schiappa a répondu sur ces questions-là. Est-ce que c'est une affaire qui est grave ? Puisque c'est notre responsabilité, ce que Sonia Baques, est en train de mener avec l'inspection générale qui a succédé à Marlène Schiappa au secrétaire d'État à la citoyenneté. Pardon de ne pas l'avoir précisé. Elle a diligenté justement une mission d'inspection de nos missions d'inspection qui sont indépendantes, je le rappelle, pour justement faire toute la lumière dès lors que des personnalités, des enquêteurs, des journalistes disent qu'il y a matière à creuser. C'est une affaire qui est grave. Je crois que la responsabilité du gouvernement, c'est celle-là. Je n'ai rien de plus à pouvoir ajouter ni à ce qu'a dit Marlène Schiappa ni à ce qu'a indiqué Marlène Schiappa peut continuer à travailler dans ce climat-là et avec ces suspicions-là ? Je le crois, évidemment. Elle est engagée sur des sujets qui sont extrêmement importants aujourd'hui auprès justement d'associations sur l'économie sociale et solidaire. Ce sont des sujets qui représentent 10% aujourd'hui de la valeur créée chaque année dans notre pays. C'est très important qu'elle puisse continuer à travailler, oui, évidemment. Stanislas Guérini, merci beaucoup ministre délégué chargé de la transformation et de la fonction publique invité du 8.30 ce matin.